Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue pour ce nouveau petit numéro du In My Mailbox, le traditionnel rendez-vous du dimanche, où je vous partage avec vous mes acquisitions de la semaine. Alors on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Alors, chez 10-18 tout d'abord, La librairie des ombres de Miguel Birgingard. C'est un thriller, donc je vous lis vite la quatrième de cover. Donc à Copenhague, Lucas, propriétaire d'une librairie, décède brusquement. Son fils John, avec qui il a rompu tout contact depuis 20 ans, en hérite. Il découvre alors que son père était à la tête d'une société secrète de l'Ethoré, des personnes dotées de pouvoirs exceptionnels permettant d'influer la lecture des autres, mais aussi de les manipuler jusqu'au meurtre. Très vite l'évidence s'impose, la mort de Lucas n'a rien de naturel. Y a-t-il un traître parmi les membres de cette mystérieuse communauté ? Déterminé à venger son père, John se lance dans une quête à haut risque, dans un monde où les livres ont le pouvoir de vie et de mort. Eh bien, je dois dire que ce bouquin, à mon avis, ne va pas faire long feu dans ma pâle, parce que je pense sincèrement l'en sortir très 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 vite. Alors ensuite, un autre thriller, toujours chez 10-18, que le spectacle commence, de Anne Federstone. C'est dans la collection Grand Détective. Donc je vous lis aussi la quatrième de cover, parce que c'est vraiment petit. Donc, dans le monde du spectacle, les apparences sont reines et les secrets mortels. Et s'il y a bien un rôle que l'amuseur public, Cornet Sage, aura préféré ne pas endosser, c'est être témoin du meurtre de la jeune actrice Bessie Spooner. La constellation Concert Rooms devra se passer de ses services s'il préfère prendre la fuite. Mais sous ses nombreux déguisements, l'assassin rôde et se rapproche. Voilà, toujours un thriller. Vous voyez, la cover, elle est juste trop belle. Les couvertures chez 10-18 sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Alors enfin, toujours chez 10-18, La vie financière des poètes de Jess Walter. Alors, ici, c'est un grand format. Donc ça, c'est un livre que j'ai vraiment très envie de découvrir pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu le sujet d'actualité dans mon boulot. Comme vous le savez, moi, je suis avocat spécialisé dans le droit du surendettement, plus particulièrement, puisque je ne fais quasiment plus que ça. Et ici, c'est vraiment le sujet. C'est un homme qui perd son boulot, qui est griblé de dette et à qui on laisse un délai vraiment très court pour sauver sa maison. Donc ça, globalement, outre l'attrait, évidemment, vous savez bien que je suis fan de lecture, eh bien, je pense que ça pourrait être intéressant de le lire dans le cadre de mon boulot. Donc voilà. Alors, chez Robert Laffont, j'ai un livre de Martine Moriconi. En finit-on jamais d'aimer ce qu'on aime ? Voilà, un livre hyper coloré, comme vous pouvez voir, avec la couverture. Un tout petit roman, ce n'est pas énorme. Et ici, ça parle apparemment d'amis qui se retrouvent plus tard. Donc, je vous lis vite la quatrième. Donc, Pauline et Guillaume, Elisabeth et Pierre, Benjamin, Olivier. Dans les années 80, ils étaient inséparables. De ces amitiés qui se nouent à l'aube de l'âge adulte et qui durent pour la vie, même quand la vie nous fait prendre des chemins différents. 25 ans plus tard, à l'heure des premiers bilans de la cinquantaine, Pierre et Elisabeth ne savent plus pourquoi ils sont toujours ensemble. Benjamin papillonne comme un éternel ado. Olivier tire sa révérence et Pauline, contre toute attente, Pauline retrouve Guillaume, le seul à avoir rompu avec leur petite bande. Ils se sont tant aimés et tant déchirés tous les deux. Espérés contre l'évidence, les statistiques, les leçons du passé, bref, la raison la plus élémentaire, que 25 ans plus tard, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Pauline a conscience de son inconscience, mais en finit-on jamais d'aimer ce qu'on aime ? Voilà, ça a l'air assez frais comme lecture, comme vous pouvez le voir, avec des thèmes amour et compagnie. Donc à mon avis, ça c'est vraiment le genre de petite pépite que je vais me garder pour cet été. Donc je dis, je ne vous le lirai pas tout de suite, mais à mon avis, ce sera pour juillet ou... parce que je trouve que c'est un livre qui se marie bien avec l'été, justement. Alors, ensuite, chez Black Moon, donc Hachette Jeunesse, le journal d'un vampire... le journal de Stéphane, je dis toujours le journal d'un vampire, mais non, c'est le journal de Stéphane, avec le deuxième tome, avec mon démon d'amour, mon Ian Somerander, encore un qui est trop beau, 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 beau. Voilà, donc, je n'ai pas encore lu le tome, mais ça ne saurait tarder, parce que je pense que cette série-ci est meilleure que la série initiale, vu qu'ici, L.J. Smith n'est pas seule aux commandes, elle travaille sur cette saga avec les scénaristes de la série Vampire Diaries. Donc, comme je suis archi-fane de la série télé, eh bien, d'ailleurs, il faut que j'achète la saison 1 en DVD. Il faudrait que vous me rappeliez, parce que je ne l'ai toujours pas fait, et c'est juste une honte de ne pas encore la voir. Et je voulais aussi vous dire que je me suis gardée toute la saison 2 jusqu'ici. J'ai vu que deux épisodes, les deux premiers, puis j'ai dit à Jérémy, écoute, je préfère qu'on la regarde d'un coup une fois que la série est terminée, tout simplement parce que je n'aime pas d'attendre chaque semaine après l'épisode. Ça m'énerve de voir ce suspense, moi j'ai envie de voir la suite tout de suite quand il se passe quelque chose. Donc là, eh bien, on va se farcir la saison 2 d'un coup. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, on commence ce soir. Donc, je vous ferai peut-être des petites vidéos pour vous donner mes impressions. Mais en tout cas, je vous préviens, dans ces petites vidéos-là, si je l'ai fait, je n'en sais rien encore, il y aura sans doute des spoils. Donc, si vous n'avez pas regardé la saison 2 de Vampire Diaries, ce n'est pas la peine de les regarder pour après venir m'engueuler parce que je vous ai spoilé, parce que je vous ai prévenu. Voilà. Donc, journal de Stéphane, top 2, avec mon petit démon en cover. Alors, ensuite, chez Black Moon, Alexia, quand nous étions morts de Francesc Miralès. Alors, ça, c'est un thriller, apparemment. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture, sauf qu'il y a un truc qui m'a dérangée parce que quand j'ai vu la cover, forcément, quand on la voit sur le net, on ne voit pas tout. Et on voit ici, voilà, c'est tout mauve. Ici, là, là et là. Et ça, j'ai horreur. Je déteste. Vous, encore, vous avez, dans la vidéo, vous voyez que c'est rose clair. Mais moi, c'est très rose, fuchsia, bonbon. Ça ressort. On dirait que quelqu'un a passé du fluo sur toutes les pages. Donc, ça, j'aime beaucoup moins. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ça aussi, j'ai très envie de le découvrir. Donc, à mon avis, je vais le lire très, très, très vite. Alors, ensuite, deux romans historiques de chez Gulfstream dans la collection Courant Noir. Alors, on a Le Bouclier de Gergovi ou de Gerjovi. Je crois que c'est Gergovi qu'on dit. de Gérard Strieff. Voilà. Donc, point, gros point. Gros point. J'adore la cover. Magnifique. Superbe. Voilà. Mais gros travail sur la cover. Juste trop terrible. Alors, ici, ça parle de... Eh bien, ça parle de quoi, exactement ? Écoutez, il y a Vercingetorix. Donc, c'est vraiment historique. C'est du thriller historique. Je ne vais pas vous lire les trucs maintenant. Les quatrièmes de cover. Vous découvrirez ça, de toute façon, très rapidement sur mon blog. Voilà. Le Bouclier de Gerjovi ou Gergovi. Et ensuite, là, encore, un terrible cover. Sanglante comédie de Martial Karoff. Voilà, je vous montre. Vous voyez, juste trop beau. En plus, c'est brillant. Bouquin magnifique. Franchement, chapeau pour la présentation et tout. Golf Stream, je ne connaissais pas encore il y a quelques temps. Je suis tombée sur des livres à la FNAC et je lui dis chapeau. Voilà. Donc, là aussi, c'est encore un thriller historique. Donc, on est toujours au temps des Romains. Ou ici, en Grèce, parce que je vois qu'on est à Athènes. Donc, ici, ce sera plutôt les Grecs. Voilà. Alors, ensuite, un thriller. Je vais me remettre au thriller, décidément. De Peiji Lambert. La route d'émeraude paru aux éditions First. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, je tiens à dire un grand merci à l'auteur parce que j'ai discuté avec lui et c'est grâce à lui si j'ai le bouquin. Donc, un super grand merci. Bisous. J'ai hâte de découvrir votre livre. Donc, il ne fera pas long feu non plus dans ma bibliothèque. Je vais très vite le lire. Voilà. Alors, j'ai aussi... Alors là, grosse surprise, vous allez tous être estomaqués par ce choix. Attendez, je prends un petit coup. Pour ceux qui veulent savoir, c'est du... Comment est-ce que c'est Soda Stream ? Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas Soda Club qu'il faut dire, c'est Soda Stream citron. Alors, le Soda Stream citron, petite pub au passage, pour moi, c'est le meilleur soda parce que c'est vraiment la limonade citron impec. Et comme je vous l'ai dit, si vous achetez la machine, le temps de l'amortir et compagnie, évidemment, c'est la bouteille de limonade qui vous revient à 50 cents au litre. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas grand-chose et elle est terrible. Franchement, j'adore. J'ai trouvé mon sirop préféré jusqu'à présent. C'est le citron. Voilà, petite pause terminée. Maintenant, on en revient au livre. Alors là, comme je vous y disais, vous allez être super étonnés. Mais écoutez, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, il faut... cet auteur-là, c'est un auteur commercial, c'est un petit peu Marc Lévy, et patati et patata. Alors moi, je ne critique pas tant que je ne connais pas et c'est un peu honteux de ne pas encore l'avoir lu. Donc, je vais lire Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange. C'est son dernier roman paru chez XO, le tout dernier. Donc, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler aussi bien en bien qu'en mal. Chez les Youtubers, il marche bien. French Orkidea, Lulu Diary, elles chroniquent souvent du Musso en disant que c'est vraiment un super auteur. De l'autre côté, moi, j'entends parler que c'est un auteur évidemment hyper commercial, un petit peu genre Marc Lévy et compagnie qui font des livres paf, 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 comme ça et qui ne valent rien. Moi, je lui dis, je vais me faire ma propre idée. Je vais lire Guillaume Musso. Voilà. Alors ensuite, chez XO, toujours. Alors là, c'est une saga que j'ai hyper envie de découvrir. Oxa Pollock, tome 1, L'inespérée. Voilà. Donc ici, c'est une petite fille de 13 ans. À mon avis, je pense, est-ce que c'est un roman ? Oui, ça doit être un roman magie, fantastique, fantaisie, voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir. En plus, apparemment, les droits ont été acquis au cinéma par la SND, société du groupe M6, avec Submit qui a produit de Twilight. Donc, voilà. Oxa. Tome 1. Alors, Oxa, tome 2. La forêt des égarés. Et ici, on a Oxa, tome 3. Le cœur des ténèbres. Voilà. Donc, j'ai très envie de découvrir. Alors, Chexzo, j'en ai encore un à vous présenter. Voilà. C'est Glacé de Bernard Minier. Je suis toujours Chexzo. On en a dit beaucoup, beaucoup de bien de ce bouquin. Moi, personnellement, je n'étais pas à la base très pour parce que quand je lis la quatrième de cover où je vois que l'histoire commence avec le cadavre d'un cheval sans tête, ça me bloque. Moi, il ne faut pas me parler. Vous savez bien, moi et les bébêtes. Il ne faut pas me parler d'animaux mutilés, d'animaux assassinés parce que ça ne passe pas. Mais voilà. Donc, on m'a assuré que le roman valait la peine. Donc, je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, je vous rappelle qu'il y aura une rencontre avec l'auteur sur Livre Addict. Je ne sais plus quand. Je vais aller voir dans l'agenda tout de suite. Comme ça, vous aurez l'information directement pour ceux que ça intéresse. Il y avait un book club de prévu mais ça, on va le laisser tomber. Et je regarde. Voilà. La soirée spéciale avec l'auteur sur Livre Addict, c'est le 20 juin. Donc, si ça intéresse les gens, je vous rappelle que pour participer aux événements sur Livre Addict, il vous suffit seulement de vous inscrire. On préfère, cependant, que vous vous présentiez quand même à la communauté histoire que vous ne fassiez pas celui qui vient juste pour parler avec un auteur puisque, bon, c'est quand même des soirées qu'on organise avant tout pour les membres. Donc, si vous souhaitez participer à ces événements sur Livre Addict, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, la soirée avec Bernard Minier, ce sera le 20 juin. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez entre 20h et 23h, normalement, ou 22h30. Je pense que c'était 22h30 l'heure que j'avais fixé. Donc, et l'auteur, il répond. C'est vraiment un chat. Donc, vous discutez avec l'auteur comme si vous discutez avec n'importe qui. ça permet d'avoir une autre approche, de poser vos questions directement. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est le 20 juin pour Bernard Minier. Alors, ensuite, j'ai deux livres encore. 658 de John Verdon. C'est un thriller qui est paru chez Grasset. Voilà. Alors, là aussi, ça a l'air pas mal du tout. Je vais vous faire lire la petite quatrième. Donc, ancien alcoolique reconverti en gourou pour milliardaire dépressif dans une clinique très privée, Marc Mellery reçoit un jour une lettre anonyme lui demandant de se prêter à un petit jeu d'esprit à première vue inoffensif. Mais l'énigme ne tarde pas à prendre une tournure sanglante et terrifiante. Appelé à résoudre une enquête par un apparence insoluble, semé d'embûches et d'indices trop flagrants pour être honnête, le légendaire inspecteur David Guernet, jeune retraité du NYPD, bientôt rattrapé par les démons de l'investigation, se lance aux trousses d'un meurtrier aussi inventif que machiavélique pour qui le décompte machiave ne fait que comment. Voilà, alors il y a écrit en grand, ici je vous lis ça parce que ça donne aussi très envie, je connais vos secrets, je sais ce que vous avez fait, je peux lire dans vos pensées, vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver, vous n'oublierez jamais ce nombre. Voilà, donc c'est 658, le thriller de John Verdon publié chez Grasset, qui est sorti le 4 mai, je pense, en librairie. Alors, ensuite, alors là, c'est aussi un roman qui ne va pas faire long feu dans ma biblio. J'ai lu le tome 1 au mois de janvier, j'avais bien aimé, j'avais même un petit peu pleuré à la fin parce que j'avais trouvé ça tout émouvant. Et ici, voilà, j'ai le tome 2 qui est paru chez Michel Laffont, je pense qu'il sort en librairie le 18 ou 19 mai, donc c'est très bientôt. Donc c'est Intuition tome 2 KO de Rachel Ward. Donc ça, il ne va pas faire long feu non plus. En plus, j'ai vu les premiers retours de blogueuses et visiblement, il a l'air encore mieux que le premier. Donc, hâte de le lire. Ça, c'est le genre de petit roman que je lis mais très, très, très rapidement parce que ce sont des histoires où vraiment tout s'enchaîne et on a envie toujours de connaître la suite. Donc celui-ci, très vite aussi. Alors, ensuite, je me suis laissée tenter par un petit comics. Ça va être le premier pour moi. J'ai tenté le manga, ça a été désastreux parce que je n'ai pas du tout aimé. C'est peut-être le fait de tourner les pages à l'envers qui m'a un petit peu dérangée, je n'en sais rien. Mais voilà, ici, je me dis, allez, on essaye le comics. C'est quelque chose que Jérémy adore lire. Donc pourquoi pas ? Il s'agit du comics de True Blood. Voilà. Donc c'est publié chez Milady Graphics. Sincèrement, ça me dit vachement parce que moi, j'adore la série. Voilà, vous avez en plus des belles photos que vous voyez de la série avec Suki, Bill, Eric. Et donc, j'ai hâte de lire, on verra bien ce que ça donne au niveau des comics. Peut-être aussi que ce ne sera pas du tout mon truc. j'aimais bien les BD, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-là. Donc True Blood. Voilà. Alors, j'ai aussi reçu des épreuves avec un super petit fascicule en plus. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est le fascicule que j'ai reçu avec mes épreuves. Donc, c'est Parlander de Col Buchanan chez Brajlon. Alors, c'est leur coup de cœur de l'année. Ils avaient fait, l'année passée, je crois que c'était le nom de la rose de Patrick Rofus. Si mes souvenirs sont bons. Eh bien, cette année-ci, voilà, et le bouquin sort le 24 juin 2011. J'ai reçu le petit dépliant. Je trouve ça trop beau de recevoir des petites choses en plus comme ça. J'adore. Voilà. Et les épreuves sont là. Elles ne vont pas faire long feu non plus. Parlander avec, voyez, la belle brique. Voilà. Donc ça, je vais le lire très bientôt. Je vais d'abord vous lire la quatrième de cover histoire de vous donner envie. Alors, assiégé depuis dix ans, dernière à résister à un empire d'une atroce cruauté. Affamé, désespéré, Nico n'a pas le meilleur choix que de suivre le vieil homme au monastère des Roshun, où il apprendra le meurtre, mais aussi l'amitié et l'amour. Le jour où l'héritier de l'empire égorge délibéramment une jeune fille portant le sceau des Roshun, l'ordre exige d'assassiner l'homme le mieux protégé du monde. Les Roshun échouent les uns après les autres. H se propose. Il n'a plus rien à perdre. Le jeune Nico l'accompagne. Voilà, donc, ça a l'air top. Farlander, donc ça, c'est le gros must à venir de Chébrage. Donc, je vais le lire. Il sera de toute façon, ça, la chronique sera sur mon blog au plus tard pour le 24 juin parce que je tiens vraiment à le lire avant la sortie du livre puisque la tâche est prête, ça a eu la gentillesse de m'envoyer les épreuves non corrigées. Voilà, eh bien, pour moi, cette semaine, c'est tout. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et n'oubliez pas que si vous avez aussi un In My Mailbox, eh bien, c'est chez Lilybook que le rassemblement se passe. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Au revoir.